Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quartier de la semaine sur l'hippodrome du Putois à Compiègne. Le prix de la plaine du Putois, les conditions qui s'affichent devant vous, 1800 mètres, du gazon, 15 partants, des chevaux d'âge. C'est une purge parce qu'il est très très compliqué au papier, terrain qui était lourd ces derniers jours. On annonce du beau temps, donc on va se diriger vers un très souple à collant, mais je pense que le terrain sera plus collant que très souple. Sur un tracé comme le Putois, 1800 mètres, vaut mieux être devant que être attentiste, ça c'est mon avis. Base gagnante, le numéro 3, Aaron Witter. Début de Quintet+, débute handicap, il a battu ou fait jeu égal avec des chevaux qui ont fait l'arrivée de Quintet ou vainqueur de Quintet. On retrouve quelques noms comme Whiddle Sea, Vent Contraire, Prince de Montfort, voire Danilova ou d'autres chevaux. Tout terrain, c'est sa distance, cheval qui se monte dans le peloton de tête pour un premier essai. Ça peut faire boum. Deuxième base, le numéro 6, Quartz d'Argent. Une semi-rentrée gagnante pleine de promesses. Ce sera son premier Quintet. Aime les Solgras, c'est un cheval qu'on monte de l'avant. A fait jeu égal avec Maria Amalia qui a ensuite gagné son Quintet+, trois mois plus tard. C'est pas mal, Barcelona dans la voiture, je garde très haut. Premier outsider, alors ce sera un petit outsider. Le numéro 1, Salesman. De 1600 mètres à 2400 mètres, le cheval s'adapte bien. Il a couru cinq quintets, donc beaucoup d'expérience. Deux victoires, deux places et non placées. Bonne rentrée, 3 sur 3 sur la piste, feu. Deuxième outsider, le 11, Smoking Bianco. Deux sur deux sur la piste de Compiègne. Le cheval est supplémenté, donc information à savoir. A battu Wolf en débutant. Wolf qui a fait un festival lors d'un Quintet gagnant le 8 mars, s'imposant très facilement. C'est un cheval qu'on monte devant méchant pour son premier Quintet. Il peut garder sa place dans les cinq. En seconde partie de pronostic, j'ai mis le numéro 9, Stepaside Bail. Aptitude à la piste, il n'y a pas de problème. On a couru une seule fois, 2000 mètres, on a gagné. Aptitude au terrain, premier Quintet. C'est un cheval très accrocheur, je garde. En sixième position, le numéro 2, Ahmedras. A gagné enfin son premier Quintet à la surprise générale à 40 contre 1. On ne l'attendait pas à Paris Fête. C'est un cheval qu'on monte dans le peloton de tête, plus 3 kg. Le duo est reconduit avec Didier Ardouin. Je l'ai gardé facilement dans mes 8 chevaux. En septième position, le numéro 12, Delta Spirit. Court très bien sur la fraîcheur. Pour son premier Quintet, on n'a rien vu. Cheval surclassé. Le deuxième Quintet qu'il a couru, il y a eu du mieux. C'était pas mal. Il aura son terrain. La distance, il n'y a pas de problème. Aurélien Lemaitre qui est à la monte. Court de numéro 15, il faudra vite démarrer. Chose qu'il sait faire. Si ça se passe bien, il a sa place dans l'argent. Et je termine avec le numéro 7, Electroscope. Trois échecs dans les Quintets. Trois échecs sur la piste. Donc ça, c'est pas très bon. C'est même très mauvais. Mais c'est un cheval qui adore les terrains souples, voire lourds. Donc ça, c'est superbe. Il a battu un certain Cartoon Choice qui s'est bien comporté dans les Quintets cet hiver à Caine-sur-Mer. Ce même Cartoon Choice l'a ensuite rebattu. Alors je me dis que sur cette ligne-là, ça peut coller pour une petite place si il y a le bon parcours. Voilà, nous les amis, c'est terminé. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo-là. Nous, on se dit à demain pour le Quintet de Lisieux. Passez une excellente semaine. De bons jeux. Soyez prudents. Ciao !